Ils ont marché en silence. Parents, amis, voisins, ils soutiennent Marine Vérovenne, qui risque de voir son petit garçon renvoyé au Japon. Ma fille est dans sa classe, donc voilà, je soutiens totalement sa maman. J'aimerais que le petit Louis reste avec sa maman, tout simplement. Si Louis, 4 ans, rejoint son père à l'autre bout du monde, Marine ne pourra plus jamais le revoir. À cause de la procédure judiciaire, elle est interdite de séjour au Japon et pourrait se retrouver en prison si elle tente de rejoindre son fils. Dans le cortège, beaucoup d'émotions, mais de la colère aussi. On ne d'arrête pas un enfant de 4 ans à une maman. Est-ce que le papa amène des garanties de quoi que ce soit, qu'il va être bien, qu'il va pouvoir revoir sa maman ? Non, il n'amène aucune garantie. L'histoire remonte à 2017. Un mari qui serait devenu violent après plusieurs années de vie commune au Japon. Pour protéger le petit garçon, Marine rentre en France et demande le divorce. Mais le père accuse son ex-femme d'avoir enlevé leur fils. Il demande sa garde exclusive accordée par les autorités nippones. J'ai peur à tout instant, que la police débarque, l'embarque. On continuera de toute façon jusqu'à ce qu'on soit attendus, qu'on ait des réponses et que le combat n'est pas terminé. On continuera jusqu'à ce qu'on ait fini toutes les procédures judiciaires. Touchés par cette situation, les proches de la famille sont nombreux à se mobiliser. On est un petit village, mais il y avait beaucoup de monde à notre échelle. Donc on est touchés et on se dit, oui, c'est bon. On n'est pas les seuls à être touchés. Les gens qui ont des enfants sont touchés aussi naturellement. Pour se faire entendre, les proches de la famille ont déjà écrit des centaines de lettres au président de la République. Demain, le petit garçon entrera en deuxième année de maternelle. Mais impossible de savoir s'il pourra terminer sa scolarité en France.